Après avoir ouvert LibreOffice, cliquez sur la gauche sur Documents Writer pour ouvrir le traitement de texte. Donc voyons ensemble l'interface. En haut, vous avez la barre de titre. Elle est située tout en haut de la fenêtre et comporte le nom du logiciel ainsi que le nom de votre document. Avant enregistrement, votre document se nomme sans nom. Il sera modifié dès que vous aurez sauvegardé votre document en lui donnant un nom. Voyons de plus près la barre des menus. Elle est située en haut de la fenêtre de Writer, juste en dessous de la barre de titre. Lorsque vous choisissez l'un des menus, un sous-menu se déploie pour afficher des commandes. Le premier menu, qui se nomme « Fichier », contient des commandes qui s'appliquent à tout le document, telles que « Ouvrir un nouveau document », « Enregistrer votre fichier » et « Exporter » au format PDF. Dans le menu « Édition », il contient des commandes pour éditer le document, telles que « Annuler la dernière action », « Rechercher » ou « Remplacer ». Le menu « Affichage » contient des commandes pour contrôler l'affichage du document, telles que le zoom et leur mise en page web. Le menu « Insertion » contient des commandes pour insérer des éléments dans le document, telles que les en-têtes, les pieds de page ou bien encore des images. Le menu « Format » contient des commandes pour formater la mise en page du document, telles que la police ou l'alignement. Ensuite, il y a le menu « Style » qui propose des styles prédéfinis, ainsi que l'insertion de puces et de numéros. Le menu « Tableau » qui suit le menu « Style » affiche toutes les commandes pour insérer, éditer un tableau dans un document texte. Le menu « Formulaire » contient les commandes permettant de créer un document de type « Formulaire » comme son nom l'indique, avec des éléments comme « Cases à cocher » ou des champs de date. Le menu « Outils » contient des fonctions telles que la langue, l'orthographe ou le dictionnaire de synonyme. Le menu « Fenêtres » contient les commandes destinées à la fenêtre d'affichage. Et enfin, le dernier menu qui est « L'aide » contient des liens vers des fichiers d'aide. Qu'est-ce que c'est ? Et des informations à propos du programme. Sous la barre des menus, on retrouve la barre d'outils. Elle en dispose de plusieurs. On trouve à l'ouverture du logiciel la barre d'outils standard où chaque catégorie est délimitée par une barre. On y retrouve les commandes pour ouvrir, enregistrer ou imprimer un fichier. Le presse-papier pour couper, copier ou coller du texte. La barre du dessous est celle du formatage. On y retrouve des commandes pour réaliser la mise en page de son texte. D'autres barres d'outils peuvent remplacer la barre d'outils standard. Elle s'affiche en fonction du co-texte en proposant les outils pertinents en réponse à la position du curseur ou à la sélection. Par exemple, lorsque le curseur est dans une image, la barre de formatage fournit les outils pour formater les images. Si je clique sur le menu « Insertion » et ensuite sur « Images », je vais donc sélectionner une image dans mon ordinateur pour l'insérer à mon texte. Et vous voyez qu'elle est sélectionnée parce qu'on voit des points d'ancrage qui entourent notre image. Et donc, dans les barres de commandes, nous avons de nouvelles commandes nous permettant de travailler sur cette image. Si je supprime mon image, la barre de commandes de dessin se retire pour être remplacée par la barre d'outils standard. Cette page blanche que vous voyez au centre, c'est votre document à proprement dit. Le curseur clignotant indique l'endroit où sera saisi votre texte. Enfin, il y a tout en bas la barre d'état. En bas à gauche de la page, vous retrouvez des informations comme le nombre de pages, de mots et de caractères que contient votre document. Sur la droite, vous retrouvez des commandes pour modifier l'affichage de votre page en cliquant donc ici, mais également le zoom. Donc, c'est ce petit curseur que vous pouvez déplacer vers le moins ou vers le plus selon votre convenance. Cette vidéo se termine. C'était juste un petit aperçu de l'interface. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble comment mettre en forme du texte. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada